Bonjour, je vais vous présenter la dernière caméra, la S70, la petite dernière de chez PNG Cam, donc la AES70, donc c'est une caméra qui est en Full HD 1080p, 30 ou 60 images secondes, donc le tout dernier processeur qui utilise la marque Ambarella, qui est la meilleure du marché. Une de ses grandes spécificités de cette caméra, c'est qu'elle a un caisson étanche très technique, un caisson qui va déjà jusqu'à 100 mètres, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un caisson qui utilise un matériau très spécifique, qui est noir, comme vous pouvez le voir, et sa spécificité, c'est qu'en fait, il laisse diffuser la chaleur. Pourquoi ? Parce que les processeurs vidéo qui sont utilisés, sont des processeurs qui chauffent. Et donc, au bout d'un moment, si le caisson retient la chaleur, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la caméra s'arrête ou se met en live. Donc, il vaut mieux que la chaleur soit diffusée pour pouvoir éviter ces inconvénients. Deux, ça évite aussi la buée à l'intérieur. Ensuite, vous voyez ce caisson, il a une grosse protubérance ici, mais cette protubérance permet en fait de garder le super grand angle, qui est un super grand angle de 175 degrés sous l'eau, sans aucune déformation, ce qui est très important pour tous les plongeurs. Ensuite, vous avez trois boutons. Pourquoi trois boutons ? Trois boutons parce que vous avez un bouton pour lancer la vidéo, un bouton pour l'arrêter, et un bouton pour faire une photo. Ce qui est très pratique quand vous êtes sous l'eau, sur votre planche à voile, ou en ski avec des gros gants. Si vous avez un seul bouton pour mettre en route, ou pour changer de mode, c'est quasi impossible, vous ne savez pas ce que vous faites, alors que là, à l'aveugle, vous pouvez savoir exactement ce que vous faites. Ensuite, vous avez ici une autre, une vis ici, qui peut se dévisser, qui vous permet de faire laisser passer le son quand vous êtes en dehors de l'eau, dans un milieu sec, mais vous avez aussi la possibilité de brancher un micro extérieur, et même on a un capuchon étanche qui permet de brancher un micro extérieur. Donc voilà un peu plus, le dernier petit point de ce caisson, c'est que vous avez trois pattes ici, ce qui vous permet d'avoir une fixation beaucoup plus efficace qu'avant, et qui limite les tremblements, et donc les effets difficiles et compliqués à avoir, enfin qui font mal au cœur en vidéo, quand la caméra bouge. Donc ça, ça améliore grandement la stabilité de l'image. Donc voilà un peu les spécificités. Maintenant, à l'intérieur de ce caisson, la petite caméra que je vais vous montrer, elle peut être utilisée avec un écran, ou on peut aussi retirer l'écran. Voilà, comme ça. Et là, vous avez une batterie de 1500 mAh, ce qui est la plus importante par rapport à toutes ses concurrentes. Pourquoi 1500 mAh ? Bon, d'abord pour augmenter l'autonomie, mais surtout comme c'est une caméra qui est Wi-Fi, le Wi-Fi pompe énormément sur les batteries. Et donc en général, si vous gardez le Wi-Fi, vous pompez très rapidement toutes les batteries, d'où l'importance d'avoir des batteries très puissantes. Donc en plus, après, vous avez votre écran qui permet de visualiser ce que vous faites avec des systèmes de menus très simples pour pouvoir naviguer dans le menu. Des boutons pour pouvoir naviguer très facilement dans le menu. Ici, vous avez aussi des pré-sélections. Bon, Wi-Fi on-off. Ici, vous avez le light metering. Le light metering vous permet de faire soit une mesure spot lumière, soit une mesure générale lumière. Pour les contre-jour, c'est très utile. Et là, vous avez le G-sensor. Le G-sensor, c'est quand vous l'activez, ça vous permet, la caméra se met automatiquement en route dès qu'il y a un mouvement. Donc dans les voitures, c'est très utile. Vous mettez votre caméra sur une ventouse, sur votre pare-brise. Et dès que vous démarrez, la caméra se met en route. Et donc à ce moment-là, elle peut servir un peu comme ce qu'on appelle les black box qu'on met dans les voitures pour pouvoir filmer tout ce qui se passe. Et donc la caméra se met en boucle et les fichiers tournent en boucle toutes les 15 minutes. Et enfin, ça fait des fichiers de 15 minutes. Et quand la carte est pleine, il va effacer le premier fichier de 15 minutes et ainsi de suite. Donc comme ça, vous êtes sûr d'avoir toujours le dernier événement. Donc voilà un peu les spécificités de cette caméra. Mais surtout, le gros, gros avantage, c'est qu'elle a une optique de 175 degrés, ficheille, qui capte parfaitement la lumière, qui lui permet d'avoir une qualité d'image exceptionnelle et de pouvoir avoir une grande stabilité d'image par sa focale très courte. Voilà un peu les spécificités de ce produit. Et alors, il est vendu dans un pack qui, lui, ce pack comprend donc la caméra, le caisson étanche, l'écran LCD au dos, avec deux types de volets derrière, un pour si on a l'écran LCD ou si on n'a pas l'écran LCD, un kit articulation, des vis pour serrer et plusieurs patchs adhésifs pour pouvoir les fixer. Donc voilà un peu tout ça pour un prix donc de 299 euros, ce qui la positionne par rapport à sa principale concurrente comme vraiment très 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 attractive. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501